Comment mettre une liste à l'envers ? Alors, c'est un exercice qui peut se faire de différentes manières en fonction de la structure de données. Si on prend des listes chaînées, on imagine une liste 1, 2, 3, 4, 5, ça va être un travail sur renverser chaque pointeur avec des pointeurs auxiliaires pour avoir l'adresse du point de départ et de la fin, et on arrivera à la fin à une liste qui, partons de 1, 2, 3, 4, 5, arrivera à la liste 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça peut se faire aussi dans un tableau, dans ce cas-là, ça sera simplement un demi-parcours du tableau avec un échange des éléments symétriques. Ça peut se faire encore plus facilement avec une pile. Et même des fois, ça se fait plus que facilement dans certains paradigmes de programmation comme Erlang ou Prolog, parce que sous-jacent, il y a la notion de pile. Oui, en fait, dans ces langages-là, souvent, on a une décomposition des listes en un premier élément, E, et puis une fin de liste, la queue de liste, Q. Et ça, comme le premier élément qu'on enlève ou qu'on met, il est toujours au même endroit en tête, on a une structure de pile. Et c'est bien embêtant, parce que souvent, du coup, on fait des petits algorithmes sur ces structures-là de données qui ne sont pas explicitement dits comme étant des piles. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment des piles. Il n'y a pas de notion de pointeur de pile. Il y a simplement un élément qui est à toujours au même endroit. Avec ces structures-là de données, on arrive des fois à avoir des listes inversées sans s'en vouloir. Donc, du coup, dans un certain nombre de cas, mettre une liste à l'envers ou la retourner, ou l'inverser, ou pas le symétrique, ou il y a plein de façons de dire la chose. Ça peut être juste un exercice de parcours, un travail sur les pointeurs, ou quelque chose d'un peu plus intéressant, important, parce qu'on n'a pas prévu qu'on inverser un résultat, mais il faut le remettre à l'endroit. Ça, c'est le cas des langages récursifs, qui reposent beaucoup sur de la récursivité. Donc, un exemple, typiquement, l'inversion sans l'avoir vraiment prévue, on imagine qu'on a un prédicat qui s'appelle n'importe comment, il s'appelle inverse, parce qu'effectivement, il va faire une inversion, qui décompose une liste en un premier élément et une queue de liste, et puis un deuxième paramètre. Ce deuxième paramètre, d'abord, on va mettre l'élément qu'on a enlevé du haut de la liste pour le mettre dans cette autre liste. Et à la fin, on affiche le résultat. Donc, si on exécute ça, si on compile ça, et qu'on prend une liste avec 5, 6, 7 éléments, il ne faut pas que je tape sur cette touche-là, en même temps, et bien qu'on exécute, je vais obtenir, en fait, comme si j'avais ici une pile, que j'ai vidé, petit à petit, un élément par un élément par un élément, pour le mettre dans cette autre pile-là, et à la fin, l'autre pile, je l'affiche. Du coup, l'autre pile va être la pile inversée, ou la liste inversée d'éléments. Donc, c'est ce qu'on voudrait faire, et inverser une liste. Ceci dit, d'un point de vue algorithmique, en R-langue, en tout cas, dans un langage fonctionnel, on pourrait imaginer plutôt que l'inversion de pile, ce soit une fonction qui n'a qu'un seul argument. Ce deuxième argument, qui est utilisé ici pour récupérer les éléments qu'on enlève, et qui, du coup, retrouve les éléments, mais dans l'ordre inverse, en général, on fait disparaître. On fait disparaître ou on ne l'a pas. Et la règle la plus normale, c'est plutôt de dire que, quand on a une liste vide, l'inversion de la liste vide, ça devrait donner une liste vide. Ceci dit, donc, c'est ce programme-là, typiquement. Quand on inverse avec un seul paramètre une liste vide, une fois qu'on a inversé la liste vide, l'inversion de la liste vide, ça devrait être la liste vide. Mais si on fait ce programme-là, en disant que j'ai qu'un seul paramètre, donc, du coup, là, l'élément E, je dois le mettre quelque part, donc, je le mets dans une liste qui doit être la liste. Si je compile ça, malheureusement, en RLang, et donc, il y a quelques éléments de plus pour faire un nouvel exemple, eh bien, malheureusement, l'inversion, ce n'est pas bien débrouillé, parce qu'en fait, la liste que j'ai construite là, je l'ai construite dans le bonheur, c'est-à-dire que j'ai enlevé les éléments de la gauche vers la droite, et puis là, je les ai mis, effectivement, dans la liste, la gauche vers la droite, et du coup, j'ai enlevé les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis là, je les ai remis dans la liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, petit à petit, au bon endroit. Et donc, ça n'a pas du tout fait une inversion de liste. Alors, pour les dire, je vais inverser là, entre E et la version de la liste, l'appel récursif, ça me donne ce programme-là. Pour la liste vide, toujours, j'ai une liste vide, et pour une liste qui a un élément, je le mets à la fin, et je construis une liste autour de ce truc-là, avec E en fin. Malheureusement, vous voyez le résultat que ça va donner. Quand on fait ça, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Alors, pourquoi ? En fait, c'est parce que la barre ici, verticale, de Erlang, suppose qu'à sa droite, il y a une liste. Or, quand je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne va pas être une liste. Et donc là, il va être obligé, soit de planter, soit de transformer ça en une liste, et ce qu'il choisit, c'est de transformer ça en des listes, en des listes de code ASCII. Et donc, on trouve quelque chose là qui est assez bizarre, mais où on retrouve les codes ASCII, alors les codes ASCII de 1, 2, 3, 4, 5, 48, c'est 0, 49, donc ça doit être 1, puis 2, puis 3 ici, et ainsi de suite. Donc, ils sont imbriqués dans des listes, et puis, vous voyez des codes bizarres aussi, le 124, c'est la virgule, et je ne sais plus où le 123, et les 91 là, en fait, c'est les crochets. Donc, on a une liste de listes. Bref, ça donne quelque chose de complètement cryptique, et ça ne marche pas. Alors, on se dit, dans ce cas-là, puisque je voulais avoir une liste, et puisqu'il faut absolument avoir une liste, je vais mettre une liste à ce endroit-là. C'est-à-dire que je vais mettre eux là, donc toujours pour vide, ça donne une vide, et puis pour eux, je mets à la fin, mais sous la forme d'une liste. Donc là, il ne va pas donner quelque chose de très cryptique, mais malheureusement, tout ce qu'on a vu, qui était imbriqué, on obtient à nouveau quelque chose d'imbriqué. Donc, on n'a pas construit vraiment, il faudrait aplatir après cet objet-là pour obtenir une liste, ce qui peut se faire. Ça ne marche pas, parce qu'en fait, ici, il ne s'agit pas de construire une liste avec un début de liste qui serait le début de liste inversée, suivi d'une autre liste qui serait l'élément en question. Ça fait à chaque fois des listes à deux éléments, un élément en queue de liste, et puis un élément en début de liste qui est une autre liste. On a bien effectivement ici, les listes imbriquées les unes des autres, et toutes les listes imbriquées sont des listes à deux éléments, cinq et puis une autre liste, quatre et une autre liste. Non, je veux une liste à la fin, à six éléments. Donc, en fait, ce qui ne va pas, c'est que notre correction ici, elle rajoute une liste pour produire la traduction en ASCII des entiers comme étant des listes de quelque chose pour pouvoir les concaténer, mais ce n'est pas mieux. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, il ne faut pas ajouter à la fin une liste, il faut en fait ajouter l'élément à la fin de la liste. Et l'élément, c'est-à-dire E, sans le crochet, et ça, c'est un autre prédicat, c'est un prédicat ou une fonction qu'on pourrait définir, c'est l'ajout en fin. L'ajout en fin qui, en général, se définit de manière suivante. Si on est une liste vide, ça donne la liste avec cet élément-là, on ajoute en fin, puis si ce n'est pas une liste vide, on décompose la liste, on veut rajouter l'élément en un début de liste, F, et puis une queue de liste. Et le résultat, ça sera aussi le début de liste, F, et puis, en fin de liste, on aura à ajouter l'élément E dans la fin de liste Q. Et donc, là, on obtient, si on change les deux éléments, effectivement, l'inversion est de 3, 4, 5, 6, inverser 5, 6, 5, 4, 2, 1. Ça marche bien. Ça marche bien, mais, alors, on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais Elgon qui est là, en fait, il a une double boucle et il est en temps quadratique. Alors, sur quelques éléments, en temps, on ne va pas le voir. Mais si on a quelques millions d'éléments, le quadratique de quelques millions, ça fait des milliers de milliards, parce que 10 puissance 6, carré, c'est 10 puissance 12. Là, on va le voir, le temps différent. Entre quelque chose qui sera en temps linéaire, de millions, ça restera des millions d'opérations. Ça, ça se fait en moins d'une seconde, mais des milliers de milliards d'opérations. Non, là, ça prendra quelques heures, peut-être. Donc, on verra la différence entre la seconde et l'heure. Éventuellement, même, on aura arrêté l'ordinateur en se disant, ça ne marche pas avant d'arriver à l'heure d'exécution. Alors, ça, je ne vais pas vous faire la manip pour vous construire quelque chose qui prendrait une heure, mais je peux vous montrer quand même sur un petit exemple, simplement, en demandant d'affichage à chaque fois qu'on fait une petite opération, ici, là, d'affichage d'un point à l'écran. Donc, je reprends ici mes deux programmes, celui que j'ai fait tout au départ, qui était bien, mais qui avait un argument de plus, et celui qui n'a pas d'argument de plus, et j'ai intercalé à chaque ligne un affichage d'un point à l'écran. Alors, malheureusement, ça ne se passe pas sur la console ici, mais ça se passe, pardon, sur l'affichage d'Apache Web, mais c'est sur la console à côté. Donc, il va falloir que je vous montre aussi la console, enfin, ce n'est pas très grave, mais les deux ne tiennent pas en même temps. Donc, voilà, je fais un petit peu de manie. si je... Donc, j'ai compilé, voilà, maintenant, je vais inverser, donc, je vais partir de 0 pour montrer que j'ai rajouté ce qu'il faut. Et, voilà, le résultat, j'ai maintenant... Donc, ça, c'est l'inversion linéaire, donc, c'est le premier programme, celui qui avait un paramètre de plus que je n'aimais pas trop, mais qui marchait bien, lui, il fait une dizaine d'opérations et à chaque opération, donc, c'est un point. Maintenant, si je passe quelques lignes pour différencier, si je fais la deuxième, deuxième algorithme, lui qui, j'affirme qu'il est en tant qu'adratique, si je l'exécute, vous voyez, il fait beaucoup plus de points. Et alors, si... Alors, ça, c'est joli, si ça marche bien, si je mets la taille de la ligne de l'un par rapport à l'autre, on voit qu'effectivement... Eh bien, voilà, vous l'avez vu, deux secondes, maintenant, il faut que je retrouve. C'est fragile. Voilà, le nombre de points, ça, c'est du premier algorithme, le nombre de points du deuxième algorithme est maintenant, effectivement, quasiment un carré. Alors, si vous comptez bien, en fait, il doit y avoir... C'est la hauteur divisé par 2 parce que c'est quadratique divisé par 2. mais on a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus long et ce n'est pas le côté linéaire qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt le côté, voilà, si on ramenait la même hauteur, on obtient quelque chose qui est en temps à remplir, c'est remplir une ligne contre remplir un carré qui serait de la taille, de chaque côté, de la taille de la ligne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus long et c'est souvent rédhibitoire dans les algorithmes. Voilà, je reviens. Donc, comment faire du coup ? Je me retrouve avec un algorithme qui est pas mal, mais il a un argument de plus et puis il n'est pas très récursif, il mélange un petit peu de la récursivité et du calcul littératif. Puis, un algorithme par contre avec un seul argument, beaucoup plus récursif, beaucoup plus compréhensible, mais qui est en temps quadratique et donc pas de plus. On peut, bon, donc on peut s'arrêter là si on veut, on a deux algorithmes, un qui est joli mais pas très efficace, l'autre qui est pas très joli quelque part mais assez efficace. Maintenant, on peut essayer de trouver un algorithme qui est au moins assez efficace et joli peut-être si on comprend combien il marche. Par contre, on risque d'avoir un programme qui sera un peu compliqué à comprendre. mais bon, voilà, on y arrive et puis il a deux arguments mais c'est pas très grave parce que le deuxième argument c'est une constante initiale je pourrais le faire disparaître si je veux. L'idée, c'est en fait qu'on va en R-langue ce qu'on peut gagner c'est d'avoir des clôtures en anglais closure il me semble c'est d'avoir dans la définition d'une fonction et bien un certain nombre de choses qui donc la définition d'une fonction qui a z associerait la liste e et f de z f on sait pas mais on imagine que c'est une fonction il y a dans la définition de cette fonction-là anonyme des éléments qui sont eux qui sont à prendre dans le contexte l'environnement dans lequel la fonction a été définie et ces choses-là ça peut nous permettre alors c'est souvent quelque chose un peu délicat à comprendre quand on fait de la programmation fonctionnelle ça peut nous permettre de faire de l'ajout en queue en temps constance l'ajout en queue qui était fait là le problème c'est qu'il parcourait toute la liste pour arriver à la fin et à la fin quand il arrivait à la fin des listes il pouvait rajouter l'élément et ça c'est ça qui prenait un temps linéaire multiplié par le temps linéaire qui était là ou composé avec le temps linéaire qui était là dans l'inversion de la liste on obtenait un temps quadratique tandis que là l'ajout en queue ça va être simplement définition d'une nouvelle fonction en fonction d'une fonction qui existait déjà mais cette définition là elle se fait en temps constant ce qui fait que si je comprends ce que j'ai fait je définis ma fonction donc qu'un seul argument vraiment un seul argument c'est le premier argument qui quand c'est la liste vide donne le résultat pour la liste vide et quand c'est une liste à au moins un élément construit une fonction qui fournira cette liste à au moins un élément mais là qu'on va les mettre on va les mettre dans un certain ordre et ici qu'on va les ressortir dans les fonctions on va ressortir là et puis avant tous ceux qui avaient été avant ont été mis dans f vont être après dans la liste donc on va faire l'inversion à ce niveau là et récursivement sur la queue de la liste avec cette nouvelle fonction qui remplace la présente fonction donc si je compile ça et que je re-exécute ma fonction avec donc comme fonction de départ comme point de départ fonction identique bon on peut peut-être prendre une autre fonction aussi on va mettre peu importe et bien on va obtenir effectivement la version 1, 2, 3, 4, 5, 6 donne 6, 5, 4, 3, 2 et pour bien prouver que c'est linéaire si je reprends cette définition là précédente et que j'intercale des affichages de points à chaque action qui est faite et bien que je remascule avec ça quelque part pour bien voir les choses je reprends pas ça ici voilà donc je faire le calcul avec 0 par exemple pour plus comme tout à l'heure et bien à nouveau donc ça ne dessine qu'une dizaine de points parce qu'il n'y a effectivement qu'une dizaine d'appels récursifs et non pas une dizaine fois une dizaine donc finalement j'obtiens bien une inversion d'une liste alors là c'est une liste je ne sais pas avec un algorithme qui est j'espère c'est plutôt celui-là que je vais vous montrer qui est en temps linéaire et puis qui est assez joli c'est-à-dire qui associe bien effectivement une liste vide à une liste vide et puis une liste à un élément à une liste à un élément avec une queue de disque qui est à reconstruire à chaque fois voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui et puis 1 1 1 3 2